Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Clap de fin pour la 9e édition du Forum à Cutano. Une édition qui s'est exceptionnellement délocalisée à Abidjan et sur laquelle nous reviendrons dans cette édition. La 137e session du Conseil d'administration de la BOAD s'est tenue le 20 septembre dernier. L'occasion pour l'institution bancaire de célébrer son cinquantenaire dans un contexte de réévaluation de sa stratégie. Et un autre rendez-vous de l'actualité économique a pris place à Abidjan. L'AMFUMOA a entamé une discussion avec les décideurs du secteur public et privé sur la question du financement durable. Le rideau est tombé sur la 9e édition du Business Forum à Cutano qui a eu lieu à Abidjan. Du 20 au 21 septembre 2023, plus de 150 personnalités, dont des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile, ont pris parade et rencontres en vue de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité, estimé à 22 milliards de dollars, soit plus de 13 530 milliards de francs CFA. Au nombre des participants, l'homme d'affaires, Jean-Louis Billon, œuvrant dans le secteur de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Il faut dire que je connaissais déjà le Makutano, puisque j'ai été parrain de la 3e édition qui s'est tenue à Kinshasa. Et pour la première fois, le Makutano sort de RDC pour venir dans un autre pays africain, qui est la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était une réussite, puisque nous avons pu les convaincre d'arriver jusqu'ici. C'est un forum de grandes factures, où le monde économique africain se côtoie, échange, apprend à se connaître. Et pour nous, Ivoiriens, ce serait bon que demain, on puisse aller en RDC. Maintenant qu'il y a un vol direct à Bidjan-Kinshasa, aller-retour, découvrir la RDC, voir les opportunités d'investissement, serait pour nous une excellente chose. C'est la première fois depuis son avènement que le forum Makutano se déroule en dehors de Kinshasa. Pour des rencontres, l'initiatrice Nicole Soulou a souligné que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, en raison du fait que le pays possède un modèle économique à copier. Pour elle, ce pays, qui a doublé son PIB, est un bel exemple à suivre. Dans le cadre de la 9e édition de Makutano à Abidjan, des femmes d'affaires et congolais se sont réunies pour discuter des opportunités économiques et commerciales entre les deux pays. Cet événement a offert une plateforme unique pour promouvoir l'échange d'idées, la collaboration et le développement des affaires, mettant en avant le rôle des femmes entrepreneurs dans le renforcement des liens économiques entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Alors, comme vous avez pu le noter, c'est une diversité de femmes venues d'horizons divers. Au-delà du Congo, de la RDC que de la Côte d'Ivoire, on a eu aussi d'autres pays, des femmes qui se sont connectées, qui se connectent et qui ont besoin de travailler en synergie pour parler d'une seule voix, celle d'une Afrique optimiste, celle d'une Afrique où les femmes ont leur contribution à jouer et celle, véritablement, de femmes leaders qui savent impacter et qui savent transmettre. Le leadership féminin existe depuis très longtemps en Afrique. Seulement, on n'avait pas encore eu confiance aux femmes. Et maintenant, je pense que les décideurs commencent à croire que ce sont les femmes qui doivent être au-devant du leadership. Et aujourd'hui, je suis fière. Et toutes les femmes leaders, pratiquement les femmes leaders de l'Afrique se sont retrouvées ce matin. C'est une fierté pour moi. Et nous avons échangé. Nous pensons que les deux pays, le Congo et la Côte d'Ivoire, vont faire beaucoup d'affaires ensemble. Outre les échanges entre femmes, cette rencontre d'affaires de haut niveau, qui s'est tenue sur deux jours, a réuni des hommes d'affaires de divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les technologies de l'information, la finance et le commerce. Parmi les participants figuraient des entrepreneurs renommés, des dirigeants d'entreprises et des représentantes gouvernementales des deux pays. 100 milliards de francs CFA, c'est la somme que met sur la table la Banque Ouest-Africaine de Développement en faveur du progrès de l'Afrique pour les années à venir. Cette enveloppe concerne les lignes de crédit et les différents projets stratégiques qui ont été validés par les conseillers lors de la 137e session du Conseil d'administration de l'institution tenue à Abidjan le 20 septembre dernier. Le président du Conseil d'administration de la BOAD a laissé entendre que la seule façon de rendre utile son institution, c'est de continuer de financer les projets qui créent suffisamment d'emplois pour les populations. Au-delà de ces chiffres, ce qui est important, et ce qui nous importe, c'est le contenu en emploi de tous les projets. Nous considérons que la vraie richesse qui tient à la BOAD, c'est le fait que nous soyons capables de produire des produits qui ont un contenu important en emploi. Si nous ne mettons pas l'ensemble de nos populations au travail, notre œuvre ne sera pas complètement utile. L'Assemblée Générale a également réfléchi sur de nouvelles stratégies de l'institution qui permettront de faire face aux nouveaux défis pendant les 50 prochaines années. Au-delà de la BOAD des 50 prochaines années, c'est comment financer le développement des prochaines années, comment financer le développement de la prochaine génération. Voyez-vous, est-ce que la BOAD, telle qu'elle a travaillé durant les 50 premières années de son existence, avec tous les résultats que vous savez, dans l'ensemble de nos pays, comment est-ce que la BOAD doit se transformer pour devenir une banque de développement, mais en version 3.0 ? Créée le 14 novembre 1973, la BOAD est une institution commune de financement du développement des États de l'Union monétaire ouest-africaine. Les États membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tougou. Promouvoir la finance et l'investissement durable, c'est l'objectif visé par l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Les 14 et 15 septembre derniers, l'AMF-UMOA a initié un rendez-vous à Abidjan favorisant le dialogue entre les décideurs du secteur public et ceux du privé en vue d'identifier les mécanismes de financement innovants pour les projets de développement durable. L'objectif majeur visé est de renforcer l'ancrage de la finance durable dans l'Union, convaincue qu'elle contribuera à la transformation de notre région et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Le forum s'est concentré sur des domaines clés tels que le changement climatique, les obligations vertes, sociales et durables, le financement des transitions, les énergies renouvelables et l'agriculture durable. L'AMF-UMOA envisage de faire de ce rendez-vous un rassemblement biannuel de professionnels issus de divers secteurs d'activité engagés à promouvoir la finance durable et les pratiques d'investissement en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que se termine cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada